Salut Geneviève Fortin. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. Tu as un parcours qui est sombre, mais qui va vers la lumière. Tu as fait plusieurs années en prison. Oui, plusieurs séjours, mais étendues sur plusieurs années, oui. La dernière fois que tu es sortie de prison, de Joliette, de détention, c'est il y a cinq ans? Oui, exactement. Je suis sortie le 17 mars 2009 de prison la dernière fois et je ne suis jamais retournée. Tu étais là pour quoi? Moi, j'ai eu des années plus dures où j'ai consommé beaucoup des drogues dures. Tous mes délits sont liés à la consommation de drogue. Pour consommer, on fait n'importe quoi pour trouver de l'argent. C'est ça qui m'a conduite en prison. Quel genre de drogue? Moi, je consommais de l'héroïne. J'ai consommé de l'héroïne à partir de l'âge de 14 ans. J'ai consommé beaucoup de cocaïne aussi par injection. Puis, à l'âge de à peu près 21-22 ans, j'ai embarqué le crack par-dessus ça. Donc, tous les jours, en me levant, je consommais de l'héroïne. Ça me tue! Oui. Puis, l'héroïne, c'est une drogue qui déprime. C'est un dépresseur qui ralentit le système. Tandis que la cocaïne, le crack, ça fait le contraire. Donc, je faisais de l'héroïne le matin. Puis là, toute la journée, pour avoir de l'énergie, pour aller trouver de l'argent, bien là, je consommais du crack pour être « high », comme on dit dans le jargon. Puis le soir, pour pouvoir dormir, je reconsommais de l'héroïne. Ça fait que ça a été comme ça pendant plusieurs années. Pourquoi on se lève le matin et on a besoin de prendre de la drogue? Bien, la première raison, c'est de ne pas s'aimer. Je pense que moi, j'étais une petite fille qui ne s'aimait pas, jeune. J'avais l'impression de ne pas correspondre aux stéréotypes, puis aux valeurs de la société, les valeurs de performance, les valeurs de beauté, les valeurs qui sont véhiculées dans les médias. Puis moi, en tant que jeune adolescente, je ne me reconnaissais pas là-dedans. Puis j'avais l'impression que peut-être que je n'avais pas ma place dans notre société, en fait. Puis je suis partie vivre dans la rue très jeune. J'avais 13 ans et demi quand j'ai quitté le nid familial pour aller vivre dans la rue. Puis là, j'ai rencontré des gens qui consommaient, évidemment, des drogues dures, beaucoup. Puis bien, c'est peut-être... Quand j'essaie d'analyser, parce que je me pose encore la question aujourd'hui, pourquoi je suis tombée là-dedans, puis une des premières choses qui me vient, c'est que je me rappelle que je les trouvais beaux. Puis je me disais dans ma tête d'enfant de 13 ans et demi, 14 ans, bien, peut-être que si je me show de l'héroïne, moi aussi, pendant une couple de mois, bien, tu sais, mon corps va mincer, je vais être plus belle, puis après ça... Mais ça, c'est dans la tête d'un enfant aujourd'hui. Mais moi, c'est vraiment... Je trouvais ceux qui consommaient la drogue. Je les trouvais beaux parce qu'il avait un corps parfait, c'est sûr, il mangeait pas. Il était toujours dans l'action. Donc, moi, je regardais ça, puis moi, ça correspondait au stéréotype de beauté, tu sais, de la maigreur extrême qu'on voyait. Puis je me disais, bien, si je veux être mince, j'ai juste à faire ça, moi aussi, tu sais. Puis c'est ça, c'est facile, tu sais, à cet âge-là, d'avoir un raisonnement aussi simplet, mais j'avais quand même 14 ans, là, j'en avais pas 30, là. Mais tu t'aimais pas au départ. Oui. Ça a commencé très tôt, ça, dans ta vie? Oui, je me souviens, vers l'âge de 8 ans, je disais à ma mère que j'étais pas belle, puis je pleurais, puis là, ma mère, elle me disait, bien, on va aller chez la coiffeuse, on va faire ranger tes cheveux. Ce qui me fait mal dans ton histoire, c'est sûr, c'est que tu viens d'une famille qui a pas d'histoire, de classe moyenne, en banlieue, t'es allée à l'école privée, aux primaires, t'avais des bonnes notes, il n'y en avait pas de problème. Tes parents s'aimaient? Ah oui, puis ils s'aiment toujours, après 35 ans. Céline et Renée? Oui, absolument. Ça s'appelle comme ça, c'est incroyable. Pourquoi? Pourquoi t'as viré de main? Oui, bien, ça, ça a été très dur pour moi de faire comprendre à ma famille que c'est pas eux que j'aimais pas, en fait, c'est moi que j'aimais pas. Mes parents se sont sentis coupables longtemps, ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils avaient fait de pas correct, puis en fait, mes parents, comme tu l'as mentionné, ils n'avaient pas, tu sais, ils n'avaient pas, mes parents ne sont pas alcooliques, ils ne prennent pas de drogue, ils travaillaient, tu sais, je veux dire qu'ils n'avaient pas de problème chez nous, là. J'ai eu une belle enfance, mais je ne m'aimais pas. C'est vraiment ça. Je ne m'aimais pas, puis j'étais quelqu'un qui avait peur de rien. Donc, pour moi, de partir vivre dans la rue à 13 ans et demi, c'était pas épeurant, même si c'était un trip, c'était le fun, tu sais. C'était, tu sais, je ne m'aime pas, je ne suis pas bien où je suis, puis ce n'est pas à cause de ma famille que je n'étais pas bien, ce n'est pas dans ma famille que je n'étais pas bien, c'était dans mon corps que je n'étais pas bien, puis dans ma tête. Comment on fait pour passer du monde de la drogue à la prison? Oui, bien, en fait, c'est une équation qui va de soi, là. Dans mon cas aussi, il ne faut pas oublier que l'héroïne, c'est un opiacé, puis ça crée une dépendance physique. Et si une journée, on n'en a pas, on est tellement malade. Ce qu'on voit souvent dans les films, c'est assez représentatif. On va voir des gens qui vont être en sevrage d'héroïne, qui vont tenter de se blesser. En fait, c'est pour stimuler la production d'endorphine, parce que c'est ça que l'héroïne fait. Et donc, tous les jours, on a besoin d'en consommer pour être normal. Et moi, ça me coûtait quelques centaines de dollars par jour juste en héroïne. Combien? Bien, ça pouvait aller dans les derniers temps. Bien, en fait, c'est dur à calculer parce que moi, j'en vendais. Donc, je l'avais à un prix beaucoup plus bas. Mais on peut facilement parler d'un 400 ou 500 $ d'héroïne par jour. Bien, moi, je n'avais pas le choix de commettre des crimes. Puis quelqu'un qui consomme comme je consommais va commettre des crimes, parce qu'à moins qu'il soit multimillionnaire, je veux dire, il n'y a pas d'autre moyen de faire d'argent aussi rapidement. Ces crimes-là, est-ce qu'ils te reviennent en tête? Est-ce que tu peux m'en raconter un? Dans quel état tu étais? Oui, bien, je pourrais... Bien, il y en a beaucoup que je ne suis pas fière. Pour moi, c'est assez dur de parler de ça devant la caméra. Mais j'ai fait, par exemple, des vols qualifiés. Puis ça, souvent, quand je faisais ça, je me disais, bien, tu sais, je ne ferais jamais mal à personne. Moi, je le sais que je ne vais pas blesser personne. Es-tu une grande fille, premièrement? Tu arrives à quelque part. J'étais imposante. Puis j'arrive... Bon, je n'avais pas des armes à feu, mais j'avais quand même des armes blanches. Des couteaux? Oui. Puis je me disais toujours... Mais oui, mais si la personne me dit non, je ne te donne pas mon argent, moi, j'aurais reviré de bord, là. Je veux dire, j'aurais jamais attaqué personne. Oui, mais j'étais assez à la drogue un instant, là. Non, mais j'aurais, malgré tout ça, j'aurais jamais attaqué personne. Ce n'est pas dans ma nature. Je ne suis pas une fille agressive. Je ne suis pas une fille violente. Mais moi, je le sais. Mais la personne qui est devant moi, à côté de la caisse, là, elle, elle ne sait pas que moi, je ne serais jamais game d'y toucher puis d'y faire mal. Même si j'ai consommé à pu finir, ce n'est pas dans moi d'être agressive puis d'être violente. Fait que, sur le coup, je minimisais beaucoup mes gestes par rapport à ça en me disant, mais je n'ai blessé personne, tu sais, j'ai juste pris l'argent. Ça fait-tu peur quand tu rentres en prison la première fois? C'est impressionnant, mais au moment où je suis rentrée, pour moi, c'était une continuité des choses. Puis je suis arrivée la première fois en prison puis je connaissais la moitié des filles qui étaient dans le secteur. Fait que c'était pas un terrain inconnu ou presque. Je n'avais beaucoup entendu parler. Je savais comment ça se passait, mais à part l'avoir vu de mes yeux, je n'étais pas dépaysée, pas ce qu'il faut. En prison, moi, je ne voyais aucun avenir pour moi. Tout ce que je voyais, c'était faire... Je vais utiliser l'expression « in and out » parce que, tu sais, entrer, sortir de prison, moi, je ne voyais pas d'autre chose pour moi. J'ai pris de la méthadone longtemps, qui est un médicament de substitution pour l'héroïne. Puis mon médecin, un jour, il m'a dit, « Geneviève, tant que tu ne trouveras pas ce que tu aimes plus que la drogue, tu n'arrêteras jamais de consommer. » Puis il avait tellement raison, parce que quand on prend de la drogue, on aime ça, c'est sûr. C'est le fun, prendre de la drogue, mais il faut trouver quelque chose qu'on aime plus. Puis moi, l'art, ça a vraiment été une de ces choses-là, entre autres. Dans le fond, le plus beau message que tu peux donner aux gens, c'est de se trouver une passion. Parce que toi, c'est ça, c'est l'art qui t'a sorti vraiment de ton état. Puis c'est le plus beau message. Pour moi, c'est le plus beau message. C'est ça qu'il faut donner aux adolescents, aux adolescentes, avant de... Oui, c'est sûr qu'il faut s'aimer, mais pour s'aimer, je pense qu'il faut se trouver une passion, il faut faire quelque chose qui nous envahit, qui nous prend, qui nous transporte. Mais il faut surtout être fier aussi de ce qu'on fait. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'art, j'ai réalisé que j'étais capable de commencer quelque chose puis de le terminer. Puis l'art, c'est très concret. Je pars avec rien devant moi. Puis quand je termine, j'ai une oeuvre dont je suis fière. Donc c'est tactile, là. C'est là, là. On le voit. Puis là, je me suis dit, mais si je suis capable de faire ça, peut-être que je suis capable de me trouver une job. Peut-être que je suis capable de loin l'appartement puis de le garder. Peut-être que je suis capable de retourner à l'école. Puis là, les succès, ils deviennent de plus en plus gros. Bon, aujourd'hui, ça fait quatre ans que j'étudie à l'université. Je veux dire, on m'aurait dit ça il y a six ans. Je serais partie à rire. Mais si je reviens à l'art, moi, c'est vraiment ce qui m'a montré, en fait, que j'étais capable d'entreprendre des choses puis de les terminer. Puis ça, avant, je ne le savais pas. Parce que... C'est ton estime de toi que tu as bâti à travers ces petits projets-là. Exactement. Puis avant, je veux dire, j'en avais du succès, là. Tu sais, dans le mauvais sens, je veux dire. Mais quand je commettais des délits, je les réussissais, mes délits. Je veux dire, tu sais, mais tous les acquis que j'ai dans mon passé de rue puis dans mon passé, bon, tu sais, souvent, je dis en rien, bien, dans ce temps-là, tu sais, j'avais du leadership, j'étais une femme d'affaires, j'étais débrouillade puis j'étais créative. Mais ça, là, je ne l'utilisais pas à la bonne place, mais je l'avais. Puis aujourd'hui, je l'ai encore. Donc, pour moi, c'est un acquis. Puis quand je parle d'aller voir le positif dans chaque chose, même dans le négatif, bien, ça, ça en est des choses positives dans des trucs un peu plus négatifs. Mais ça, c'est le positif que je peux ressortir. C'est que j'ai travaillé ces aspects-là de moi puis aujourd'hui, bien, je l'ai encore puis je m'en sers encore, mais d'une autre façon. Est-ce que c'est possible de se réinventer? Bien, je pense que oui, mais ça prend beaucoup de volonté. Changer, c'est épeurant, mais les bénéfices sont tellement incroyables. Moi, j'avais très peur de changer parce que j'avais peur de m'ennuyer. Moi, avoir une vie stable, dormir toutes les nuits dans le même lit puis rentrer à la même adresse, à la même heure après le travail, je voyais ça tellement ennuyant. Je ne pouvais juste pas m'imaginer vivre ça, mais quand j'ai vraiment décidé de changer puis de m'en aller vers ça, je me suis dit, c'est à moi de trouver des moyens pour pas que ma vie soit plate. En fait, le changement passe aussi par l'amusement parce que je m'amuse dans ce que je fais, j'aime ce que je fais, donc le changement, c'est effectué plus en douceur. Dis la fille qui a les cheveux roses. Oui. C'est important. C'est une manière pour toi de... C'est important de s'amuser. Si la vie est ennuyante, bien, c'est plate. Ton plus grand succès? En fait, j'en aurais peut-être trois à dire. À part égale. Bien non, il y en a un qui est plus important que les autres. Mon plus grand succès, c'est d'avoir pu rebâtir des liens avec ma famille. Que ces liens-là, aujourd'hui, ils sont plus forts qu'ils n'auraient jamais pu l'être. Donc ça, c'est un de mes grands succès parce que longtemps, j'ai cru que les fondations étaient chambres en lente et que... Mais ça tient. Ça tient bien. C'est tellement un message d'espoir pour les gens qui ont des ados avec qui ça fonctionne. Des fois, bien, ma mère a trouvé que ça a été bien long, mais ça a fini par arriver. Fait que... Autre succès? Oui. Mon autre succès, c'est de dire que je suis étudiante à l'université. Ça, pour moi, c'est une de mes grandes fiertés. C'est un bel accomplissement. Et je pense que mon travail aussi entre en ligne de compte parce que ce que je fais, c'est... Pour moi, c'est merveilleux, là. Ce que je fais, le travail que j'ai, la liberté que j'ai aussi dans mon travail de prendre des décisions, de choisir un peu ma direction que je vais prendre. j'ai beaucoup de liberté, donc c'est aussi un grand succès. Je ne pensais jamais qu'un jour, je pourrais... Ça va faire bientôt trois ans que je travaille pour un organisme communautaire qui travaille avec les femmes à maintenir les liens mère-enfant, justement, avec les femmes judiciaisées. Et en plus de ça, cinq ans que je m'occupe d'art entre elles. Puis quand j'ai eu mon entrevue pour l'organisme communautaire qui s'appelle Continuité famille auprès des détenus, pour ne pas le nommer, je me rappellerai toujours qu'en entrevue, une des premières choses que j'ai dit à la directrice, c'est, bien, moi, je ne me lève pas le matin puis je ne suis pas ponctuelle. Mais quand je suis au travail, je me donne à 100 % puis ça ne me dérange pas de finir tard, mais le matin, je ne suis pas matinale. Fait que j'avais mis vraiment carte sur table puis bon, j'ai eu la job. Puis ça fait trois ans puis ça va tellement bien. Puis avant, je pense que je n'avais pas gardé une job plus que deux mois. je me faisais toujours congédier. Puis là, ça fait trois ans puis ça va super bien. Présentement, je travaille beaucoup avec les femmes en prison, donc beaucoup avec des femmes qui ont des problèmes de toxicomanie. Puis je pense que mon expérience les aide parce que, en sortant de prison, j'ai décidé aussi d'aller chercher des connaissances académiques. Donc je suis retournée à l'université étudier. Fait que maintenant, j'ai les deux aspects. J'ai l'aspect du vécu puis j'ai l'aspect plus théorique aussi. Fait que je combine ça ensemble pour apporter mon soutien aux femmes qui veulent s'en sortir. Tu as des filles là-dedans que tu as croisées en prison que tu connaissais auparavant que tu aies maintenant? Oui, je travaille avec... Je travaille avec des filles à qui, malheureusement, je vendais de l'héroïne quand j'avais 17 ans. Puis aujourd'hui, je les aide à s'en sortir. Donc elles ont encore mon numéro de téléphone, mais plus pour la même raison. C'est une mièce. Moi, je dis souvent que j'aide personne dans la vie. En fait, je les accompagne. Parce que moi, personne n'aurait pu nécessairement m'aider. J'ai eu beaucoup de soutien. J'ai eu beaucoup d'accompagnement. Mais souvent, il y a des gens qui veulent sauver quelqu'un. On ne peut pas sauver une femme ou un homme sur l'héroïne. On peut les accompagner, les soutenir, mais on ne peut pas les sauver. Puis ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que moi, j'ai vécu personnellement des déceptions par rapport à des femmes avec lesquelles je me suis beaucoup impliquée. Puis quand ça ne marchait pas, bien là, je me sentais coupable. Je me sentais même trahie à la limite parce que je me disais, bien là, je me suis donnée puis là, ça ne marche pas. Puis en faisant une réflexion par rapport à ça, je me suis dit, bien moi, il y en a plein de gens qui m'ont aidée puis j'ai rechuté de nombreuses fois, mais aujourd'hui, ça a marché. fait que j'ai arrêté de le prendre personnel puis je me suis dit, moi, je ne sauverai pas personne dans la vie, mais je vais les accompagner, par exemple. Celles qui veulent s'en sortir, je vais les accompagner. Je vais toujours être là pour les soutenir, mais je ne les sauverai pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501